Bonjour et merci à tous les mulhousiens, j'ai été la marraine d'un festival aussi chaleureux que d'habitude. C'est ma toute première fois au festival sans nom de Mulhouse, ma toute première fois dans un festival de l'Est de la France, un festival qui se trouve très loin de chez moi. Stéphane Bourgoin, un ex-parrain du festival sans nom de Mulhouse. Bon alors nous sommes à Mulhouse, Mulhouse le dimanche matin c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc c'est la première fois que je participe à ce festival, je trouve que c'est un festival qui est à taille humaine. Un festival 2015 extraordinaire, j'allais dire comme d'habitude mais non c'est pas une habitude, c'est que la deuxième fois. On se croirait au milieu du Tibesti, le désert du Tibesti, il n'y a absolument personne. Je suis très heureux et vraiment enchanté de ce festival, j'ai été accueilli vraiment comme j'ai été rarement accueilli ailleurs. Et alors ce qui est très étrange c'est que à la bibliothèque de Mulhouse, là il y a du monde. C'est mon premier festival à Mulhouse, moi je suis enchanté. Toujours autant de plaisir à venir à Mulhouse. Et pourquoi il y avait du monde ? Pour le festival polar, enfin littérature noire. On a vu plein de gens, les débats ont été fructueux parce qu'il y avait à chaque fois du monde, ce qui n'est pas souvent le cas. C'est un plaisir de rencontrer toutes les gens sympathiques, d'autres autores. Donc je suis vraiment ravie d'assister à ce festival-là. J'étais très impressionné par l'organisation de ce festival. Pour moi c'était vraiment une découverte et en plus je trouve que c'est un salon où on est très bien accueilli. Alors ce festival 2015 est une très bonne édition. Il y a relativement peu d'auteurs et c'est très chaleureux. Il y a un public qui est très important, une grande influence, une très bonne humeur. C'est un plateau relativement réduit qui permet des rencontres beaucoup plus faciles. Et surtout c'est une espèce d'intégration entre la ville, la bibliothèque, le temple qui permet à chacun de parler de son oeuvre. Et ça, il n'y a rien qui peut faire plus plaisir à un auteur. Beaucoup de contacts avec les écrivains, avec les animateurs et avec les lecteurs. Le hasard a voulu que ce festival tombe en même temps que Cognac, où j'étais en lice pour le prix du meilleur policier français. Je suis heureux d'avoir eu la chance de mettre et commettre si beaucoup de collèges et avoir si beaucoup de discussions inspirantes. J'ai pris la décision de venir à Mulhouse, principalement pour le fait qu'on en ait parlé de manière très élogieuse. C'est un festival très agréable, très convivial, autant entre les auteurs qu'avec les organisateurs et un bon contact avec le public. Ici ça bouge, l'équipe est super, l'équipe est motivée. Je dois dire que, je fais beaucoup de festivals, je dois dire que ce qui est toujours agréable et prépondérant, c'est l'accueil. Je vois qu'on n'a pas menti. Merci, surtout pour le vin, ce qui est toujours très bien avec le crime. On est très 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 bien accueillis, on fait des très belles rencontres, tant au niveau des organisateurs que des lecteurs, que des autres auteurs présents. Les auteurs sont très bien accueillis et ce n'est que du bonheur. Je veux remercier vous beaucoup pour cette chance et cet honneur d'être ici dans votre très jolie ville. Merci beaucoup. Moi j'ai adoré ce festival. Merci beaucoup pour m'avoir ici, dans ce très beau festival. Venez vraiment au festival sans nom, c'est un grand festival. Je recommande vraiment à tous les auteurs de participer, de rejoindre ce salon, qui est un salon à dimension humaine, qui est un salon où on peut faire des échanges avec le public, qui est un salon où surtout il y a une véritable ambiance intéressante, entre auteurs déjà, mais aussi et surtout avec le public mulhousien et des environs. Et une formidable idée pour le prix de la page 68. As I travel around France, festival sans nom in Moulus is gaining a reputation as an important and significant festival, something that people look forward to, something that other writers are very very keen and interested to attend. Vive le festival sans nom, avec un mérite et les gens les plus adorables que je puisse rencontrer dans le monde du polar, à la fois auteur, mais surtout aussi tous les bénévoles et organisateurs. Un grand merci et chapeau bas. C'était un très très beau festival et merci, merci à tous d'en avoir été la marraine. J'en suis fière. Sous-titrage Société Radio-Canada